Salut les baroudeurs ! Comme d'habitude, après chaque voyage, un petit débrief de mon aventure et cette fois-ci, ça concernera mon périple au Pérou. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Pérou justement, avant de visionner celle-ci, histoire de pouvoir comprendre ce dont il va être sujet ici. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous l'aurez remarqué, c'est la première vidéo que je fais de ce style, une voix off qui amorce la vidéo durant la première minute, puis sur tout le reste, le spectateur est immergé grâce à des sons qui retranscrivent fidèlement l'ambiance que j'ai découvert sur place. Cependant, la difficulté à laquelle je suis confronté, c'était de faire comprendre au spectateur qu'il visionne bien une vidéo du Pérou, et ce, autrement qu'à travers le titre. Je parle bien de difficulté, car j'étais clairement en manque d'images typiques, comme un Machu Picchu par exemple, qui m'aurait été utile, juste histoire de poser le décor. Enfin, je dis ça, mais au final, je suis content de n'avoir rien de touristique dans cette vidéo, si ce n'est les lignes de Nazca qui apparaissent furtivement. Du coup, ça change un peu de ce qu'on peut retrouver habituellement en ce qui concerne le Pérou sur Internet. En revanche, mon manque d'images n'était pas volontaire, il est dû au fait que j'ai dû arrêter prématurément mon voyage au Pérou, principalement par manque d'argent. Il faut savoir que je vivais avec un budget de 10 euros par jour, donc c'est pas énorme, et ma maladresse, ou la poisse, appelez ça comme vous voulez, ont fait que j'abîme pas mal de mon matériel que j'ai dû remplacer ou réparer au fil de mon séjour, ce qui a contribué à amoindrir mes économies déjà inexistantes. Mon téléphone portable, par exemple, fut mon premier souci financier. Je l'avais cassé lors de ma destination précédente au Mexique, et il fallait que je le remplace rapidement, principalement parce que c'est lui qui me permet de gérer les réglages de mon stabilisateur, et surtout de faire voler mon drone, dont je ne voulais absolument pas me priver sur la cordière des Andes. J'en ai donc racheté un nouveau, ce qui m'a tout de même amputé un mois de voyage dans mes finances. Par la suite, la malchance a encore frappé, et j'ai craché mon drone dans le désert, en estimant le moment où je le faisais voler depuis l'intérieur d'un buggy, comme étant le plus opportun pour entamer un dialogue avec le chauffeur. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas raté, et j'ai planté mon drone dans une dune de sable. Heureusement que j'ai de bons amis, et on m'en a envoyé un autre depuis la France, évidemment à m'effraer, ce qui me faisait encore une semaine en moins au Pérou. Par contre, j'ai tout de même réussi à amortir un peu mes frais pendant la durée où j'attendais mon colis. L'auberge dans laquelle je passais mes nuits ne me coûtait que 3 euros par jour, petit déj compris. Rajoutez à ça un repas du midi et du soir à 1 euro au petit bubi du coin, et ce, pendant les 20 jours où j'ai attendu mon drone, grâce à ça, j'ai réussi à amortir mes frais de livraison. Du coup, au moment où je récupère mon drone, ça fait exactement un mois que je suis au Pérou, et j'ai fait qu'une seule destination dans mon programme, le désert de Ica et son oasis. Forcément, j'ai immédiatement enchaîné sur la suite, et j'ai rejoint les hauteurs du pays où j'ai appris à mes dépens ce qu'était le mal des montagnes. En fait, j'ai entamé une randonnée de plusieurs heures, qui peut se transformer en plusieurs jours si on décide de faire la boucle complète, avec à voir deux lacs, donc les deux qu'on peut voir dans ma vidéo, mais il est également possible de voir une cascade et de profiter du sommet d'une montagne qui culmine tout de même à 6 km de haut. Donc comme dit, je me suis limité à la découverte des deux lacs, dont le second est tout de même à 4000 m de hauteur, ici même où j'ai eu des vertiges énormes, je voyais flou et j'arrivais même plus à marcher. En gros, chaque pas que je faisais constituait un risque que je perde conscience, ou du moins, c'est comme ça clairement que je le ressentais. Personne ne savait où je me trouvais, donc je ne pouvais pas me permettre que ça m'arrive. J'ai mis plus de deux heures avant de réussir à retrouver un peu mes esprits et pouvoir rebrousser chemin pour finalement retourner au village. Et au niveau matériel, ça n'a pas raté. Vu à quel point j'étais dans le coltard, j'ai oublié mon trépied au sommet. Une chose à retenir ici, toujours avertir quelqu'un de sa destination. Et en réalité, c'est quelque chose que je fais à chacun de mes changements de ville. Quand, par exemple, je dois prendre le bus pendant plusieurs heures, je donne à mes proches les informations de mon itinéraire pour entamer des recherches dans le cas où ils ne recevraient plus de mes nouvelles. Enfin bref, du coup, on arrive enfin à la dernière randonnée de la vidéo où je découvre l'un des trucs qui m'a le plus fasciné parmi mes nombreux voyages, le Choque Kirao, qui veut dire le berceau d'or, et qui est considéré comme les ruines sœurs du Machu Picchu de par son architecture similaire et sa taille impressionnante. D'ailleurs, pour ceux qui envisagent un séjour au Pérou, je vous ai préparé un guide pour vous rendre sur ce lieu mythique si ça vous intéresse. En tout cas, ce dont je souhaite parler ici, c'est pas du site en lui-même, mais plutôt de la randonnée qui fut sans aucun doute l'une des plus difficiles que j'ai fait. Sachez qu'il faut tout de même marcher 30 km allé pour se rendre sur le site. Alors en soi, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais j'y reviens dans quelques instants. Déjà, la manière dont j'ai entendu parler de ce lieu est cocasse. En fait, j'allais tout simplement m'acheter des œufs pour mon repas de midi et le vendeur me demande si j'ai déjà visité le Machu Picchu. Je lui explique alors que j'hésite, que je suis pas sûr de le faire à cause du nombre de touristes et sans préambule, il me parle du Choque Kirao et de ses 5 touristes par jour. Deux jours plus tard, j'étais en train de louer du camping de matériel pour gravir la montagne et découvrir ce site millénaire. Bon, au moment où je fais le montage, je me rends bien compte que du camping de matériel, ça veut absolument rien dire. Vous l'aurez compris, je voulais parler de matériel de camping et non pas de camping de matériel. Et là, on arrive à mon souci. C'est que je pensais que la randonnée était en autonomie complète sur les 4 jours. Parce qu'il faut compter 2 jours de marche pour se rendre sur le site et 2 jours pour le retour. Du coup, je vous laisse imaginer la préparation de mon sac avec les vêtements de change, tout le matériel photo-vidéo avec les batteries de change pour 4 jours, la tente, le couchage, la nourriture et surtout, les 8 litres d'eau que j'ai estimés indispensables. Je me suis retrouvé avec un sac qui devait peser approximativement 26 kg. Alors, je vous la fais simple. La randonnée démarre à 3 km d'altitude et on commence par une descente de 1,5 km. Une fois arrivé en bas, il faut remonter à nouveau 1,5 km mais cette fois-ci, sur la montagne opposée. Ça m'a pris 8 heures pour faire la première descente de la montagne tellement j'étais chargé. Et arrivé en face de la deuxième montagne, j'ai commencé à grimper, je pense, 30 minutes et là, j'ai abandonné. Totalement impossible de continuer, je m'écroulais sous la charge. J'avais à chaque pas les muscles qui se contractaient tellement que des crampes apparaissaient et me mettaient à genoux. Je faisais 15 minutes de pause pour 10 mètres parcourus, c'était juste l'enfer. Puis il n'était même pas possible que je fasse demi-tour puisque j'étais situé entre deux montagnes donc j'étais contraint de grimper 1,5 km d'un côté ou de l'autre. Du coup, je me suis résigné à planquer des vivres et de l'eau dans un buisson précis afin de m'alléger et de pouvoir continuer jusqu'au spot où j'avais prévu de planter la tente. Et c'est non sans peine, croyez-moi, malgré la charge en moins que j'ai réussi à atteindre le premier palier que je m'étais fixé pile à la tombée du jour. J'ai planté la tente et là, c'était le soulagement. J'ai juste eu le temps d'entendre les bruits de pas d'une araignée qui marchait dans l'herbe à côté de moi donc je vous laisse imaginer la taille du machin pour que j'arrive à l'entendre marcher et je me suis écroulé d'épuisement sans même manger alors que j'avais préparé mon riz et mon thon. La nuit fut orageuse exactement comme vous pouvez le voir dans la vidéo et le lendemain 7h j'ai mangé un bout j'ai rassemblé mes affaires et j'ai parcouru les derniers kilomètres avec un corps tellement courbaturé que j'ai cru que j'avais fait une chute dans un ravin. En tout cas, je suis arrivé au pied des ruines le deuxième jour où j'ai décidé de me reposer et de faire la visite du site le lendemain vu qu'il est relativement grand et enfin, j'ai rebroussé chemin en prenant soin de récupérer mes affaires que j'avais cachées à l'aller mais qu'on m'avait dérobé. Alors évidemment, pour ceux qui se posent la question vu que je m'étais allégé d'eau et de nourriture j'ai pu me ravitailler sur place il y a 3 ou 4 endroits sur le chemin où il est possible d'acheter à boire et à manger chose que j'aurais apprécié de savoir avant d'emporter avec moi les 8 kilos d'eau. Dans tous les cas, ce fut une aventure extraordinaire j'ai surkiffé ce surpassement de moi qui justement a créé une attente d'autant plus importante et lorsque je me suis retrouvé devant le site j'avais carrément les larmes aux yeux tellement j'étais fier d'être allé jusqu'au bout malgré la difficulté que je m'étais au final moi-même infligé. Et au fait, n'oublions pas de préciser que j'ai filmé cette aventure ce que je veux dire par là c'est que tous ces moments où vous me voyez marcher sur la vidéo ça veut dire que je pose ma caméra je marche je reviens récupérer ma caméra et je marche à nouveau ce que j'ai marché et j'ai fait ça je ne sais combien de fois avec mon énorme sac sur le dos. Enfin bref, très bonne aventure qui a malheureusement aussi vu son lot de casse en fait je marchais continuellement le gimbal à la main et au bout d'un moment le lock qui maintient la batterie aux manches s'est ouvert et tout le haut du stabilisateur caméra comprise évidemment et tomber directement sur le filtre ND qui s'est brisé et mon objectif 10-18 a également pris un coup. Honnêtement, arrivé à ce niveau de casse je commençais à songer à rentrer pour tout réparer et je dois avouer que c'est surtout l'état de mes finances qui me faisait réfléchir. En fait, il me restait une poignée d'euros en liquide sur moi et sur le compte tout pile la somme d'argent nécessaire prévue pour mon retour en France mais me permettant aucun autre excès donc aucun retrait d'argent négociable. Finalement, ce qui m'a décidé c'est quand j'ai vu le prix d'entrée du Machu Picchu 60 euros sans compter le transport bien trop onéreux par rapport à la distance à parcourir clairement j'ai refusé de me faire voler de la sorte et j'ai décidé de rentrer en France. Vous voulez connaître la recette pour vous foutre tout seul dans la merde ? Je vous la donne accrochez-vous il va falloir me suivre. Donc, le 22 décembre j'ai acheté mon billet d'avion pour retourner en France le 24 décembre et faire une surprise à ma famille pour les fêtes et surtout parce que clairement j'avais plus la thune suffisante pour continuer ce périple à cause des pépins de matériel. Et c'est là que l'aventure commence car le timing était carrément serré. J'étais dans la ville de Cusco lorsque j'ai pris cette décision de retourner au pays et j'ai acheté mon billet d'avion au départ de Lima qui était moins cher qu'un départ depuis Cusco. Vous me suivez ? Sauf que Lima est situé à 1200 km de Cusco. Du coup, j'ai également fait le choix de prendre un bus pour rejoindre la capitale péruvienne. Ça revenait moins cher qu'un vol Cusco-Lima. Ah, croyez-moi que j'étais tellement proche de mes sous que chaque euro gagné comptait réellement car j'étais pas sûr que mes finances me permettent d'arriver jusqu'à l'aéroport. Cependant, le bus a mis 24h30 pour faire le chemin. Dans le bus, la nuit, c'est la fraîcheur absolue, la journée, la chaleur écrasante et surtout, les Péruviens qui sont loin d'être des gens discrets. Ils étaient plusieurs à regarder des séries sur leur téléphone ou à écouter de la musique mais sans écouteurs et ce, pendant toute la durée de ce foutu trajet. Bref, au bout des 24h, je descends du bus qui m'a déposé dans un endroit chaotique. Il y a des gens partout par terre sur le trottoir et sur la route avec des nappes et des trucs à vendre dessus qu'ils déplacent à chaque fois qu'un bus souhaite passer. Donc, c'est juste un bordel monstre. Alors, histoire de vous mettre dans le contexte, le bus est arrivé à 21h et j'ai mon avion à 3h du matin. Il me reste pas masse de temps non plus mais j'ai réservé une nuit dans une auberge qui est proche de là où je suis arrivé et à proximité de l'aéroport. Non pas pour dormir mais juste histoire de pouvoir prendre une douche et ranger correctement mes affaires avant de prendre l'avion. Je dois les ranger stratégiquement prendre un billet avec un sac en soute. Il me reste en poche exactement la somme de 50 solesses donc ça fait pas loin de 15 euros. C'est pas grand chose mais mon auberge étant juste à côté d'après ce que j'ai vu avant de partir, le taxi devrait me revenir à maximum 5 solesses. Donc, je fuis ce chaos urbain et je me mets à la recherche d'un taxi. Et là, le premier taxi que je trouve me demande 70 solesses. Du coup, je tombe des nus parce que clairement, j'ai pas la somme nécessaire et surtout parce que je découvre avec stupeur qu'en fait, le bus ne m'a pas déposé là où je m'y attendais mais à 1h30 de route de mon auberge et donc de l'aéroport. Vous le sentez, le stress qui monte parce que je veux pas rater mon avion et que si je le rate, j'aurai jamais les moyens de me payer un nouveau billet sauf que je peux pas me rendre à l'aéroport car le trajet me coûte 70 solesses et que j'en ai que 50 sur moi. Alors, j'arrête plusieurs taxis, je leur explique la situation du mieux que je peux avec mon Google Traduction vu que je parle pas un mot d'espagnol. Je leur demande de me faire grâce des 20 solesses qui me manquent. Je me sentais tellement honteux de demander ça à des gens qui n'ont déjà pas d'argent mais finalement, la chance me sourit, je tombe sur un taxi qui finit son service et qui habite pas très loin de là où je souhaite me rendre. Il accepte mon tarif de 50 solesses et 1h30 plus tard, je suis à mon auberge pour une douche rapide avant de me rendre à l'aéroport situé à 10 minutes à pied. Et à l'aéroport, tout s'est bien passé, j'ai réussi à rentrer en cabine avec mes deux sacs sans encombre sans que personne me dise quoi que ce soit. Morale de cette histoire ? Essayez d'avoir quelques économies quand vous voyagez et dans la mesure du possible, accordez-vous un peu de temps pour vos trajets. Bon, voilà en ce qui concerne mes petites anecdotes au Pérou. Je ne vous ai pas parlé de la vidéo en elle-même au final, simplement parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. A la limite, certains d'entre vous se demanderont peut-être d'où viennent les sons durant la vidéo. Alors évidemment, il y en a pas mal que j'ai enregistré directement sur place, mais à d'autres moments, soit le vent ou simplement des gens à proximité m'empêchent de faire la prise de son que je voulais, du coup, j'ai utilisé des bruitages qu'un ami un gesson m'a filé depuis sa banque personnelle. Et évidemment, il y en a que j'ai fait chez moi, comme par exemple le bruit de la bouteille au tout début ou le bruit de plantes qui bougent ou encore les bruits de l'installation de la tente que j'ai fait avec un sac et des ciseaux. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais en détail pourquoi j'ai arrêté prématurément mon aventure au Pérou. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter mon récit. En tout cas, pour ma part, comme d'habitude, c'est un plaisir de faire de belles rencontres, de beaux voyages et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure les baroudeurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501